Bonjour, je m'appelle Benjamin et on est enseignants tous les deux à Bruxelles qui forme des éducateurs et éducatrices spécialisées et des enseignants et enseignantes où nous on a envie de témoigner dans cette fin de partie transmissible de l'atelier, c'est plutôt en termes de méthodologie de ce qui fait notre spécificité par rapport aux autres mag qui ont eu lieu et qui est le fait que d'emblée on avait envie de croiser les regards, d'inviter en même temps pour ce genre d'échange et d'élaboration collective. des professionnels mais aussi des usagers, des policières qu'on peut les appeler aussi en logique. Et donc on a invité et réussi à faire venir, nous avons rencontré et à travailler avec des éducateurs et des adolescents et adolescentes puisqu'on avait dirigé notre demande à des institutions qui connaissaient avec des adolescentes. Alors ce choix il s'est fait d'abord parce qu'on était dans une pré-expérimentation, très exploratoire avec assez peu de moyens et donc on a privilégié d'abord des personnes avec qui on avait des contacts, des gens qu'on connaissait. D'autre part on s'est dit que les adolescents et adolescentes on était à peu près sûr qu'ils étaient concernés par, qu'ils étaient en interaction avec les smartphones, internet, les jeux vidéo etc. Sachant qu'on n'avait pas circonscrit a priori l'objectif et qu'on avait envie un peu de voir chez eux comment ça fonctionne. Voilà, qu'avons-nous fait avec ces deux groupes ? D'abord ils ont travaillé en miroir, donc la même chose avec les deux équipes en séance 1. Donc on commence évidemment par introduire notre recherche pour expliquer ce qu'on allait faire avec eux et ce qu'on avait comme objectif. Ensuite on les a invités, non pas à directement parler des situations, mais à construire ensemble une carte mentale, heuristique, mind map, autour des usages des tics en institution ou à l'extérieur. Alors on a deux schémas ici qu'on va pas prendre le temps d'expliciter aujourd'hui mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça sert et à quoi ça ressemble surtout. D'ailleurs ça il y avait un objectif qui était d'avoir un vocabulaire commun, d'être sûr qu'ils s'entendent sur les mêmes terminologies, parce que numérique, internet, web, tics, tout ça, ça se mélange un peu. Et aussi de voir un petit peu qu'ils étaient les points de convergence des problématiques qui les concernaient pour avoir des catégories un peu plus importantes. Par la suite on a quand même évidemment travaillé sur les situations, ils ont invité à verbaliser les situations qu'ils avaient vécues et avec lesquelles ils venaient, mais ils ne sont pas arrivés à avoir suffisamment de temps pour se limiter, enfin en choisir une ensemble, se limiter donc à se pour la suite. Du coup que s'est-il passé ? Et bien entre les séances 1 et la séance 2, nous avons décidé de catégoriser tous les échanges qu'ils ont eu. Donc on a repris les verbatims, on a essayé de faire des thématiques autour de ça, et donc pour vous montrer ces catégories, je vais vous montrer plus tard, excusez-moi. Mais en tout cas voilà, c'est là que le miroir se brise parce que ces catégories, lorsqu'on les a faites, elles ont été réutilisées pour le travail avec les éducateurs, et avec les jeunes on a essayé de travailler autrement pour diverses raisons, et qu'elles nous aient publicité d'accord. Voilà. Et donc on va vous présenter tout comme on a fait de l'un côté avec les jeunes, comment on a fait de l'un côté avec les professionnels. Et donc avec les jeunes, ce qu'on s'est dit entre les deux séances, c'est qu'on souhaitait adapter le dispositif, pas reproduire simplement, enfin changer un peu le chemin par rapport à ce qu'on avait imaginé. Pourquoi ? Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un biais dans le discours qui était produit. Alors pour des raisons, certaines raisons, qu'on ne les avait pas encore tout à fait, on avait l'impression que le discours finalement que pouvaient tenir ces adolescents et adolescentes sur leur relation avec l'éthique, c'était un discours qui était moins dans l'expression de quelque chose qui correspond à leur vécu, mais que c'était un discours qui nous était adressé. Donc qui s'inscrivait vraiment dans la relation du moment, dans le contexte, dans la relation, et que du coup ça brouillait un peu les pistes, ça rendait difficile l'accès à leur rationalité forte et à leur réalité. Du coup, ce qu'on a imaginé à ce moment, c'était d'essayer de réduire ce biais en décentrant le discours. Donc la proposition c'était non plus de parler directement des phénomènes qui vivaient, mais de passer par un nouvel objet de discours qui était les représentations des adolescents, les représentations que les adolescents avaient des représentations des adultes. Donc comment pensez-vous que les adultes voient les technologies ? Qu'est-ce qu'ils pensent les adultes ? Alors c'est vos éducs, mais c'est aussi les adultes en général, pour dans un des électeurs pouvoir confronter. Et est-ce qu'ils se trompent ? Est-ce qu'ils voient juste ? Est-ce que si vous pouviez corriger leur représentation, que feront-ils ? Autre moyen qu'on s'est donné, c'est de sortir de la relation duelle qu'on sentait entre eux et nous, bien qu'on essaye de les mettre en interaction, il y avait quand même un certain nombre de fois où on avait l'impression qu'ils nous parlaient à nous, et donc de trianguler. Donc on a mis un objet tiers, qui était une fresque en l'occurrence, on leur a demandé de dessiner, de représenter ce qu'ils allaient dire, qui comme elle était collective nécessitait une négociation, une discussion de départ, et puis après ils avaient des comptes à rendre, on leur demandait de façon assez informelle, on s'interrogeait sur les éléments concrets de la fresque, et donc on ne parlait pas tellement de cet objet lointain qui était leur relation antique, mais on parlait de ce qu'était sur le tableau du dessin. Et il y a une phase d'élaboration, alors au moment même où ils nous répondaient, ils s'interrogeaient du regard, ils réfléchissaient, « Tiens, c'est pas pourquoi on a écrit ça comme ça, non, vous ne comprenez pas, c'est ceci, c'est cela. » Et donc voilà, ça a permis de sortir un peu de cette dualité en tout cas. Alors, ce qu'on peut constater en termes de résultats, c'est l'existence d'un discours assez contrasté, dans lequel on identifie trois registres. D'abord, alors des registres qui ne sont pas, voilà, ils sont de gauche à droite, mais ils ne sont pas du tout apparus dans un ordre chronologique. On peut vraiment dire que tout au long de la séance, on a navigué de l'un à l'autre. D'abord, ce qu'on a appelé un discours stéréotypé conforme, à un discours classique de quelqu'un qui n'a pas trop réfléchi aux technologies, peut-être un discours médiatique aussi, un discours que certains adultes tiennent autour d'eux, qui met l'emphase sur les risques, les technologies c'est dangereux, on est un public en danger, il faut qu'on nous protège. Et puis, qui identifie d'une part une vie authentique, avec des vraies relations, la vraie vie, avec des relations qui seraient riches et réelles. Et d'autre part, une vie fausse, une vie virtuelle, pleine d'illusions, voilà, et qui est assez stérile finalement. Alors, en mettant l'emphase sur les risques, ils étaient amenés à exprimer ce que nous, ici, on appelait un discours dramatisé, c'est-à-dire nous montrer qu'ils vivaient dangereusement, qu'ils étaient victimes de ces risques, qu'ils les avaient vécu dans leur chair. Et ils pouvaient en témoigner, par exemple, qu'après avoir joué à des jeux vidéo un peu trop longtemps, ils avaient dépassé la ligne rouge et donc ils étaient devenus dépendants des jeux vidéo, et qu'ils avaient perdu tous leurs amis, qu'ils avaient pris du poids, qu'ils étaient complètement désocialisés, etc. et sous l'espace de 24 heures que je mange tout ça. Alors, voilà, ça prête à sourire, mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui était exprimé à travers ça, et voilà, on ne reviendra pas là-dessus. Et puis finalement, un discours du haut de notre regard d'animateur, animatrice de groupe, puisqu'il y avait aussi une collègue féminine avec nous, qu'on estimait plus habité, c'est-à-dire plus authentique. Pourquoi plus authentique ? Pourquoi est-ce qu'on sentait ça ? Parce qu'il était plus étayé, parce qu'il pouvait plus donner des exemples concrets, et puis on sentait une certaine cohérence, une certaine continuité. Quand il revenait sur cet élément-là, il disait toujours la même chose. Donc voilà, on avait l'impression qu'on avait accès à quelque chose d'un peu plus... Et alors là, dans ce discours, il témoignait de difficultés existentielles, à exister pour eux, à exister dans le groupe, aux promesses qu'ils pouvaient sentir, aux promesses que faisaient déception ou illusion. Ils identifiaient quand même un certain nombre de modalités inhérentes à la communication par l'intermédiaire des technologies, et à l'implication que ça pouvait avoir sur la façon d'être en relation aux autres. Et enfin, ils se positionnaient par rapport aux représentations des adultes, donc ça c'était quand même l'objet du discours qu'on leur devrait produire au début, ce système de fresques. Mais ils étaient très ambivalents, parce que d'une part, ils dénonçaient le fait que le discours des adultes et des éducateurs était caricatural et réducteur, ils ne comprennent pas très bien les enjeux pour nous, ils pensent qu'on est comme ça, mais on n'est pas comme ça, et en même temps, la seconde d'après, ils le validaient. Mais au fond, c'est vrai qu'on est comme ça, ils ont raison, ils savent ce qu'ils comprennent. Voilà, donc en même temps, par rapport à ce discours stéréotype et content, ils le valident et ils l'invalident. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Premier réflexe, c'était de se dire, la signification elle est là. On va les prendre au mot, ici on peut avoir confiance, et on va s'intéresser à ce discours-là. Et puis, en y réfléchissant, on se disait, mais au fond, la signification elle est là aussi. Et sans doute là, mais en tout cas ici, on est attiré par cet aspect-là, qui vous a fait sourire, qui vous a fait sourire aussi. En disant, mais sans doute que le sens il est à chercher autrement qu'en les prenant au mot. Et puis, pour clôturer, je vous livre des questions, puisqu'on en est à ce stade-là, des questions qui nous sont venues au... Déjà en redonnant une certaine légitimité à ce discours-là, en disant, ben voilà, il ne faut sans doute pas le prendre au niveau de la dénotation. On se demandait s'il s'agissait de recherche de valorisation à nos yeux. Est-ce qu'ils voulaient nous amadjouer en montrant qu'ils étaient des bons élèves, qu'ils maniaient bien le discours adulte ? Est-ce qu'ils voulaient nous impressionner en montrant qu'ils avaient une vie dangereuse, qu'ils étaient importants de se faire ? Est-ce qu'ils manquaient de mots pour nommer leur réalité et que du coup ils étaient envahis par les mots, les cadres de pensée des adultes ? Ils n'avaient que ceux-là pour exprimer quelque chose, quitte à ce que ça ne correspond pas tout à fait à leur réalité vécue. Est-ce qu'ils percevaient des attentes implicites de notre part ? On a essayé, on avait anticipé ça et on a essayé de ne pas les transmettre, mais voilà, est-ce qu'il y avait cette perception ? Et puis finalement, est-ce qu'il y avait peut-être un enjeu identitaire d'identification à la caricature ? Et à un moment donné, ils sont invités en tant qu'ado. Donc ils vont faire des ados tels qu'ils pensent qu'il faut faire pour être un ado. Et donc, pendant ce temps-là, de l'autre côté, parce que les deux groupes étaient en parallèle dans le même établissement, mais à des endroits différents, nous avons donc utilisé les catégorisations pour faire quoi ? Et bien pour leur proposer deux choses, d'abord de définir ce qui était pour eux l'éthique. Ils ont préféré passer d'un cadre créé par eux, plutôt que de leur imposer la vision qu'on avait de l'éthique. Et ensuite, c'est attaché chaque fois l'éthique à un des thèmes qui a été retenu, et alors classé par ordre d'occurrence, des plus retenus ou moins retenus, de plus en plus. Alors première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont décidé de définir l'éthique en réalité en la subdivisant en trois éthiques. C'était leur vision des choses. Il y a une éthique personnelle pour eux, une éthique professionnelle, et alors une éthique socio-culturelle. C'est un peu comme trois boîtes dans lesquelles on pourrait les placer les unes dans les autres. Et on va prendre bien écho à ce qu'a dit la Suisse avec cette réaction personnelle qui prend le dessus sur le reste. On avait une situation vécue qui avait été proposée la fois précédente. On a fait le choix de ne pas rester sur une, mais de les utiliser toutes pour travailler ces différentes thématiques. Deux exemples de situations très rapidement. Dans une institution où il y avait des jeunes filles de huit ans qui avaient le droit de jouer à un jeu vidéo pour habiller des poupées. Les éducateurs se sont rendus compte que ce jeu vidéo avait une partie de chat aussi où on pouvait discuter. Et bien, ils se sont rendus compte aussi que ces filles utilisaient ce chat pour discuter avec les inconnus. Et donc la première étape, c'est que débrancher la prise directement. De l'autre côté, on a une institution qui a amené les jeunes à développer leur profil carrière. Et un jeune voulait devenir un youtubeur professionnel, donc filmer des jeux vidéo et vendre ses vidéos sur internet. Et il a été pour l'équipe éducative inconcevable de projeter un avenir pour le jeune dans ce type de métier-là. Ce qu'on peut dire rapidement dans l'analyse co-construite qu'on a faite avec eux, c'est que toutes les décisions sont prises effectivement à la frontière entre l'éthique personnelle et l'éthique professionnelle. Ils réagissent à chaud vraiment d'une manière personnelle et puis prennent le temps d'y revenir dès la fin de l'intervention ou vers la fin de l'intervention en réfléchissant « Tiens, quelle démarche ai-je eu professionnelle par rapport à cette action que je viens de réaliser ? » Ça doit très fort avec l'habillage des poupées. Par contre, le socio-culturel est occulté. On n'en tient pas compte de que penserait l'extérieur de la société, le fonctionnement de ça. Et plus étonnant d'ailleurs, c'est qu'ils ont tous été d'accord pour dire qu'il y avait maintenant une nouvelle culture, et que c'est une jeune qui ont une culture différente de la nôtre, une autre éthique, selon eux, qui est propre à cette jeunesse numérique, qui n'a pas de professionnel évidemment, ils sont socio-culturels et personnels, ils ne travaillent pas encore, mais celle-ci n'est pas du tout pris en considération lorsqu'ils prennent une décision à l'heure actuelle. Donc ça, c'était un petit peu surprenant. Du coup, on a émis l'hypothèse suivante, que les situations mettant l'enjeu de l'éthique ne font pas l'objet du même traitement professionnel que les autres aspects de la vie quotidienne des jeunes. Les thématiques comme la sexualité, par exemple, prennent de plus en plus de place dans la réflexion. Et bien tout ce qui est numérique, pour l'instant, on a l'impression qu'il est mis de côté, en attente, et que les décisions se prennent uniquement dans les sphères personnelles et professionnelles, mais c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, il y a quatre sous-thématiques qu'on aimerait creuser par la suite. C'est évidemment, comme on l'a dit plusieurs fois, le temps, le rapport au temps, le temps qui passe, qui est parfois très différent. Les éducateurs nous disent que ça va trop vite, les jeunes nous disent qu'ils ne seront pas trop du temps qu'ils s'y passent. C'est un petit peu paradoxal et un temps assez complémentaire. Le rapport au changement, qui a toujours été là, mais ça, ce changement-ci est un petit peu différent. Un changement aussi rapide n'a jamais été connu. Aussi important, peut-être pas non plus. On va creuser. Il y a le côté flou du mandat implicite. Ils ont fait le choix de faire de la prévention au niveau du numérique. C'est la posture qu'ont pris tous les éducateurs qui étaient avec nous, mais qui leur demande de faire de la prévention ? Pourquoi choisir la prévention et pas l'action, la réflexion, le travail autour du numérique ? Ce mandat, il est implicite. Il est demandé par personne, mais ils ont tous pris cette posture-là. Donc, on avait creusé ce mandat. Et alors, le renversement de l'expertise, c'était assez drôle parce que les éducateurs nous disaient de toute façon, on est dépassé. Ils s'y connaissent beaucoup plus que nous. Ils sont vraiment super compétents là-dedans. Et quand l'équipe de Benjamin est allée poser la question aux jeunes, ils ont entendu l'inverse. Nous, on n'y connaît rien. On attend des éducateurs qui nous expliquent ce qu'ils font. Les numériques, c'est eux les experts, c'est eux les pros. Donc, on avait deux domaines d'expertise qui se confrontaient. Donc, finalement, où est l'expérience ? A-t-elle une importance ? C'est à creuser également. Et alors, pour terminer, on est là, si vous voulez, pendant des questions. Voilà quelques thématiques qui ont été traitées, éthiques et... Et on a mis celles-ci en avant parce que les rouges, les occurrences sont fortes chez les jeunes et très faibles chez les éducateurs. Vous voyez, par exemple, que le caractère échappatoire du numérique n'a pas été traité du tout lors de la discussion par les éducateurs. En bleu, vous avez celle qui a été la plus régulière, celle qui est de deux côtés à égalité. C'est vraiment cette gestion du temps. Et alors, en troisième, celle qui a été très fort présentée chez les éducateurs, c'est la compétence technologique. Ils disent avoir besoin d'être compétents technologiquement pour agir. Et ça, les jeunes n'ont pas la même perception. Ils n'ont pas l'intention de devoir être compétents technologiquement pour pouvoir agir et réfléchir. Ils n'ont pas eu un grand écart dans l'autre sens. On pourra revenir sur tous les thèmes, etc. si vous voulez parler de suite. Un grand merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...